Bonjour Adrien Gendre, votre invitée ce matin est Anne Genottet, la nouvelle ministre de l'éducation nationale. Bonjour Anne Genottet, les syndicats enseignants ont lancé l'indice qu'ils appellent une alerte sociale, c'est le terme la dernière étape avant la grève, pour protester contre le budget de l'éducation, contre la suppression de 4000 postes. Ils ont été reçus hier par votre cabinet. Verdict à la sortie, non, la réunion ne s'est pas bien passée, disent-ils. Est-ce que vous pensez encore pouvoir éviter la grève ? Je voudrais d'abord rappeler un petit peu quelques éléments de méthode. Quand je suis arrivée au ministère, ce que je veux absolument, c'est être dans le dialogue, dans l'écoute, je l'ai fait. Je les ai reçus une par une, les organisations syndicales. Mais hier, ce n'est pas vous qui avez fait la réunion, c'était votre cabinet. Ils ont été reçus au ministère parce qu'à leur demande, ils avaient lancé cette alerte sociale. Ce n'est pas anodin, c'est très sérieux, je le prends très au sérieux. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que mon ministère puisse les recevoir hier. Derrière, on a convenu, il a été convenu de rouvrir un dialogue social. On va avancer sur les bas salaires, sur les conditions de travail, sur les progressions de carrière, tout ça, ça va être fait. Mais sur les 4000 postes, vous avez vous-même dit des évolutions sont possibles. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, que vous souhaitez en truc ministre, des évolutions ? Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur ce chiffre de 4000 suppressions de postes ? Il faut voir comment il peut évoluer. C'est l'objet d'une part de ce que le gouvernement peut bouger. Et puis également, c'est l'objet du débat parlementaire. Donc j'attends que le débat parlementaire se déroule. Mais vous appelez les parlementaires à modifier ce chiffre ? Je veux simplement rappeler, pour bien comprendre ce chiffre, parce que le chiffre impressionne énormément, mais prendre un tout petit peu de recul, on est aussi dans un contexte dans lequel on a une baisse démographique considérable. On a perdu 80 000 élèves à cette rentrée. On en perdra 100 000, presque 100 000 à la rentrée prochaine. Les enseignants vous disent que vous auriez pu en profiter pour renforcer le taux d'encadrement des élèves. C'est pas comme si il n'y avait pas des besoins. Aujourd'hui, dans les classes, dans nos écoles, on a un peu moins de 22 élèves par classe. C'est le taux historiquement bas qu'on n'a jamais eu en France. Et ce taux continue à s'améliorer. On abaisse année après année et il sera encore abaissé avec ces suppressions. Vous êtes en train de nous dire que c'est une bonne mesure, cette suppression ? Je ne dis pas que c'est une bonne mesure. Le ministère de l'Éducation nationale doit prendre ses responsabilités dans le contexte que nous connaissons. Mais je veux aussi rappeler que question budget, on a les postes d'un côté, on a le budget. Et là, moi, je me suis battue pour qu'on puisse conserver, d'abord, c'est toujours le premier budget de la nation. Et j'ai gagné quand même presque un milliard de plus sur le budget. C'est pas rien. Donc c'est une victoire pour l'école et ça, je veux aussi le saluer. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça dit quelque chose de votre rôle de ministre. Est-ce que vous considérez que votre rôle, c'est de vous battre contre ces suppressions de postes ou c'est de les accompagner ? C'est mener ce grand ministère pour qu'au bout du compte, je puisse avoir des élèves qui sont en situation de réussir. Et je l'ai bien dit, ma priorité, c'est d'élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau. Et ça, j'y tiens et ce budget permettra de le faire. On verra comment, mais on pourra le faire. Quand votre collègue de la justice dit Amigo, il y a quelques jours, si on en reste à la lettre au plafond, la lettre au plafond, c'est ce qui fixe, on va dire, les grandes masses du budget. Je ne vois pas ce que je ferais encore au gouvernement. Vous pourriez dire la même chose ? Si le budget ne bouge pas, si les postes ne bougent pas, vous pourriez partir ? D'abord, pour le moment, le budget qui est présenté permet de faire des choses. Je rappelle qu'en 2019, notamment, je crois que c'était Jean-Michel Blanquer qui était ministre de l'éducation nationale à l'époque, il a eu un budget supplémentaire de un peu plus de 800 millions d'euros, exactement à peu près ce que j'ai aujourd'hui. Et on sait tout ce qu'il a pu mener comme modification de l'école. On ne va pas rentrer en boutique de chiffonnie, mais vous avez plus de 800 parce qu'on a supprimé 700 en cours d'année. Donc, en fait, c'est plus de 100 par rapport à ce que vous avez vu l'année dernière. Le ministère a joué son rôle en 2024. Il a fait les économies qu'on lui demandait de faire. Donc, il repart d'une page blanche. Il n'y a pas d'économie envisagée pour cette année 2025. Et il y a donc un budget supplémentaire. Deux petites précisions quand même pour bien comprendre. Les suppressions, ce sera partout où il y aura des quartiers qui seront préservés, les quartiers en éducation prioritaire, par exemple ? Ce n'est pas une carte scolaire qui se décide depuis Paris. La carte scolaire, on la voit dans chaque académie. C'est école par école, c'est lycée par lycée, c'est collège par collège. C'est avec les élus, c'est avec les responsables d'établissement, c'est avec aussi les associations de parent d'aide. C'est tout cet ensemble collectivement qui fait que... Parce qu'il y a des disparités territoriales, on le sait. Il y a des endroits où il y aura des classes un peu plus chargées, d'autres très peu chargées. Donc, on ne va pas, depuis Paris, décider la carte scolaire. C'est localement que ça se fera, toujours dans le dialogue et dans l'écoute. Et même avec ces efforts budgétaires, vous pourrez déployer les groupes de niveau en 4e et 3e ? Ça a été fait en 6e et 5e, c'est ce qu'on avait appelé le choc des savoirs il y a quelques mois. Ça se déploiera en 4e et 3e ? Pour le moment, on est en train de les déployer sur des groupes de besoin pour les classes de 6e et 5e. Alors, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Moi, j'ai besoin de voir comment les choses se mettent en place. Les professeurs, la plupart des professeurs, sont en train de se saisir du dispositif pour le mettre en œuvre pour la rentrée des vacances de la Toussaint. C'est justement l'objectif du déplacement que je vais faire pendant deux jours. Là, je pars tout à l'heure sur l'académie de Limoges. Je vais voir trois établissements différents où les groupes de besoin sont en train de se mettre en place dans des zones très différentes, urbaines. Mais donc, pour le moment, 6e, 5e. Et on voit ça, comment ça se met en place. Après, on verra. Lundi, se sont tenus dans les établissements également des minutes de silence à la mémoire des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard qui avaient été assassinés en 2020 et 2023. Combien d'incidents vous sont remontés ? Alors, rappelez qu'ils ont été assassinés pour défendre la liberté d'expression par le terrorisme islamiste. C'était un moment très important pour nos écoles. Oui, on a eu un certain nombre d'incidents. On a à peu près 119 incidents remontés hier. C'était à la même époque, un peu plus de 280 l'année dernière. Néanmoins, tous ces incidents, chacun de ces incidents, je veux bien insister, donnera à lui une sanction disciplinaire. Et pour les cas les plus graves, signalement au procureur de la République. C'est très important. On ne peut pas laisser passer ces atteintes au moment de recueillement qui sont très importantes. Pour bien comprendre, quand on dit incident, on parle de quoi ? On parle de chahut ? On parle d'atteinte à la laïcité, d'apologie du terrorisme ? Ça va effectivement du simple chahut. Donc, ils ne respectent pas ce moment de recueillement. Jusqu'à des propos, des comportements inacceptables, avec des propos qui sont une forme d'apologie du terrorisme. C'est inacceptable, c'est illégal. Des élèves vont être exclus ? Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les conseils de discipline. Il peut y avoir exclusion prononcée, absolument. Vous venez de souligner la différence avec les chiffres l'année dernière, ce qui avait eu un hommage à Samuel Paty à ce moment-là. Est-ce que vous en tirez la conclusion que les atteintes à la laïcité dans le milieu scolaire sont en baisse ? Alors, il y a une amélioration parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Il y a des chiffres très clairs. On étudie ça, item par item. On sait exactement où nous en sommes. À la rentrée scolaire, par exemple, en septembre 2024, les ports de signos sensibles religieux avaient diminué de façon drastique. On était sur une centaine de cas contre plus de 800 l'année dernière. Mais ça, c'est aussi le résultat, l'interdiction du port de la Baia et du Camille, ce qui était une bonne chose, une bonne décision de Gabriel Atal, ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Maintenant, il y a d'autres atteintes à la laïcité. On voit par exemple les contestations d'anciennement qui peuvent légèrement progresser. Ça, je ne l'accepterai pas. Et je veux insister sur le fait que nous devons tous être en soutien à nos professeurs qui, avec détermination et engagement, défend la laïcité, défend la liberté d'expression, défend les valeurs de la République. Et je veux absolument qu'on soit très clair, tous les soutiens doivent se porter vers nos professeurs dans ces moments-là. Un autre sujet qui vous échoue en tant que ministre de l'Éducation, c'est le harcèlement scolaire qui avait été notamment largement traité par vos prédécesseurs. Les élèves de CE2 à la terminale, il y a un an, ont rempli un questionnaire pour voir comment ils ressentaient, eux, leur quotidien. Le résultat, ça avait donné plus d'un élève par classe qui se disait concerné par le harcèlement. Est-ce que c'est un chiffre qu'il vaut toujours aujourd'hui ? Alors, rappelez d'abord deux choses. Le harcèlement, c'est un délit. Et ensuite, c'est une souffrance. C'est une souffrance épouvantable pour les élèves qui le subissent. Donc, le questionnaire a permis de repérer des nouveaux cas de harcèlement. C'est pour ça que je le reconduirai le 7 novembre, qui sera la journée nationale de lutte contre le harcèlement. C'est vraiment un questionnaire qui permet de libérer la parole. Elle s'est vraiment libérée depuis un an. On a quand même encore environ deux élèves par classe qui sont concernés par le harcèlement. Ce questionnaire permettra justement de voir où nous en sommes. Je veux vraiment répéter aux élèves, libérez-vous, parlez, parlez. Et dire aussi aux adultes qui les encadrent, écoutez les élèves quand ils parlent. Mais il se passe quoi quand les questionnaires révèlent qu'un élève se sent concerné, concrètement ? Alors, ça permet de mettre en place les dispositifs que nous avons. On a, dans chaque rectorat, on a 150 personnes déployées sur l'ensemble du territoire français qui sont formées sur le harcèlement pour aller aider à la lutte contre le harcèlement. Dans chaque établissement, j'en ai rencontré, on a des élèves qui sont ambassadeurs du harcèlement, qui aident les victimes de harcèlement à parler, à s'exprimer, à aller se confier à un adulte pour pouvoir mettre en œuvre derrière les procédures disciplinaires et rappeler que le harcèlement scolaire et en-delà, au-delà, est un délit. Les vacances scolaires commencent demain. Les rythmes scolaires, c'est toujours un sujet tabou ? C'est toujours compliqué. On rêverait, nous tous, j'ai été interpellé là-dessus pour avoir un rythme scolaire et qui fasse que les matières plus engageantes soient le matin et plus légères, entre guillemets, l'après-midi. Ça demande des aménagements très compliqués. Les vacances, trop de vacances ou pas ? Trop de vacances. Mal organisées ? Est-ce qu'il ne ferait pas raconter les vacances d'été ? Emmanuel Macron avait mis ça sur le tapis l'an dernier. On a récupéré une partie du mois de juin, notamment, au moment du lycée, au moment des examens. Ça, c'est important qu'on puisse vraiment travailler jusqu'au 30 juin, y compris dans les écoles primaires. Pour le moment, la question des rythmes scolaires qui permettrait d'avoir moins de vacances et des journées plus légères, c'est une belle ambition, on n'y est pas encore. Mais il faut continuer à réfléchir, voir comment ça peut se mettre en place. Merci Anne Jeunet. Merci beaucoup Adrien Jeun.